Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne, mon rêve canadien, moi c'est Alice Di Gréga, je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, ok? Donc voilà, beaucoup de personnes m'ont posé la question à savoir ça coûte combien de vivre au Canada? En gros, lorsqu'on dit Canada, le Canada a dix provinces et trois territoires, donc chaque province du Canada est complètement indépendante l'une de l'autre. Si vous vivez par exemple au nord, dans le pôle nord, vous allez beaucoup dépenser, mais si vous êtes dans les provinces comme le Québec et ainsi de suite, on peut dire que oui, la vie est chère, mais vous avez accès à beaucoup de ressources. Alors, je vais m'expliquer, quand j'ai dit ressources, c'est surtout au niveau de l'alimentation, parce qu'au Canada, une fois que vous avez payé le loyer, c'est déjà bien, mais maintenant, vous devez acheter ce que vous devez manger. Donc, nous allons voir tout cela ensemble aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'Ontario, parce que je suis en Ontario, et puis on va parler de Toronto. Pour une famille, donc nous allons parler d'une famille de quatre personnes, le couple et deux enfants. Donc, c'est la moyenne. Après, par enfant, vous allez un peu grimper au niveau des dépenses. Donc, quand j'ai dit deux enfants, c'est un garçon, une fille, on suppose que chacun aura sa chambre. Donc, nous allons parler d'un appartement, deux chambres. Oui, vous allez me dire, voilà, deux chambres, souvent, garçons et filles peuvent partager, je ne sais pas. Mais si vous pouvez trouver un appartement, trois chambres, pourquoi pas. Donc, nous allons parler d'une famille de quatre personnes, appartement, deux chambres. Maintenant, vous pouvez également chercher un appartement, trois chambres. Généralement, ce n'est plus les appartements, deux chambres que les gens prennent. Donc, un appartement, deux chambres en moyenne en Ontario, comme je l'ai dit, on va prendre la moyenne. C'est entre 2000 à 3000 dollars. Donc, on va aller sur 2500. En principe, c'est dans les 2800, 3000 dollars. Donc, on va prendre la moyenne qui est de 2500. Ça, c'est déjà votre loyer. Et puis maintenant, côté alimentation. Si vous êtes quand même quelqu'un d'assez économe, si vous savez bien faire la cuisine et ainsi de suite, je dirais, par adulte, comptez, comptabilisez 200 dollars par mois pour la nutrition d'un adulte. Et par enfant, vous pouvez également, on peut dire que par enfant, vous pouvez également prendre 200 dollars. Parce que vous avez les goûters des enfants qui coûtent très cher. Et des fois, bon, ils peuvent être compliqués pour la nourriture. Vous devez acheter la nourriture dehors. Mais en principe, si vous cuisinez vous-même, si vos enfants mangent tout ce que vous cuisinez, on peut aller sur 150 dollars par enfant. Mais je dirais, étant donné que certains parents qui arrivent ici veulent donner le meilleur à les enfants, ils permettent un peu de tout aux enfants. Je me suis rendue compte que les parents dépensent pas mal. Surtout quand vous n'avez pas, quand vous ne voulez pas habituer vos enfants à vivre comme vous. Quand vous voulez imiter les autres blancs. Parce que je vois beaucoup d'enfants qui aiment plus tout ce qui est KFC, McDo et ainsi de suite. Et pourtant, la nourriture que vous faites à la maison est mille fois mieux que McDo, KFC. Je vais dire côté santé, c'est mieux. Vous ne dépensez pas beaucoup. Donc, on va aller sur 200 dollars par enfant. Donc, pour la nourriture par enfant, pour une famille de quatre personnes, on va dire qu'on est dans les 800 dollars. Et puis, on va faire avec les 2500 dollars, ça va faire 3300 dollars déjà. Là, c'est juste le loyer et la nourriture. C'est tout. C'est juste le loyer et la nourriture. Et on va aller côté voiture. Si vous avez une voiture, vous devez payer le carburant, vous devez payer l'assurance voiture, automobile. Nous sommes en Ontario. Si vous avez déjà conduit, votre assurance automobile, vous coûterez dans les 300 dollars en Ontario. Maintenant, vous avez tous les petits papiers que vous devez payer tous les mois et ainsi de suite. Donc, on va aller sur la voiture, on va aller sur 600 dollars. Donc, du coup, on est à 4900. Maison, location, nourriture et puis, on appelle ça transport. Voilà. Et si vous avez des grands enfants qui doivent aller à l'école, en Ontario, le transport en commun, c'est 160 dollars par personne par mois. C'est un peu cher, 160 dollars par personne par mois. Et on va dire que, bon, si madame n'a pas de voiture, juste madame, donc on va prendre 200 dollars. Là, nous sommes à 5100 dollars. C'est bien ça, non? 5100 dollars. Donc, on a dit 2500 pour la location de votre appartement. Ensuite, on a 600 dollars pour la voiture, ça fait 4100 dollars. On a 800 dollars. Donc, 4100 dollars, on a 800 dollars, ça fait 4900. Et puis, pour madame, pour son déplacement, 200 dollars, ça fait 5100 dollars. On a interview pour une famille de quatre personnes dans le couple et deux enfants, donc nous sommes déjà à 5100. Et puis, nous allons comptabiliser. On va compter peut-être les petites choses que vous achetez, les habits pour toute la famille. Alors, on va arrondir le taux et on va dire 6000 dollars par mois. Normalement, allons jusqu'à 6200 par mois pour une famille de quatre personnes qui vont vivre en Ontario. La Colombie-Britannique, moi, je dirais, c'est la même chose, selon moi, puisque Colombie-Britannique et l'Ontario, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Et puis, on va aller du côté du Québec. On va juste faire très simple. Ce que nous avons ici à 2500, vous allez trouver ça au Québec à 1300. Donc, sur les 6200, vous enlevez seulement 1300, ça va faire 4900 du côté du Québec pour une famille de quatre personnes. Et du côté de l'Alberta, c'est presque la même chose qu'au Québec. Je dirais même que du côté de l'Alberta, c'est quand même moins, puisque tout ce que vous allez acheter, vous aurez payé moins de taxes dessus et même sur votre salaire, vous serez moins imposé. Donc, on va dire que pour l'Alberta, c'est entre 4500 à 5000. Donc, en Alberta, je pense, je peux me tromper, vous allez dépenser un peu moins qu'au Québec. Donc, en gros, voilà. Et du côté du Québec, j'ai aussi oublié l'assurance. On va enlever parce que du côté du Québec, l'assurance automobile coûte vraiment moins cher. C'est dans les 100 dollars. Donc, je vais un peu rectifier. On va dire du côté du Québec, vous avez besoin de 4700 dollars en moyenne. Et puis, du côté de l'Alberta également, les assurances ne sont pas très élevées. Disons également 4700 à 5000 dollars comparativement à l'Ontario. Et à la Colombie-Britannique, vous serez dans les 6000, voire jusqu'à 6500 dollars par mois pour une famille de 4 personnes. Et pour terminer, je vais faire un petit tutoriel avec vous. Juste un petit tutoriel. Parce que je me suis rendu compte que, surtout en hiver, on a du mal, on ne peut pas sortir facilement. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Moi et ma famille, on va faire tous nos courses en ligne. Et lorsque je dis courses en ligne, c'est... Vous devez quand même un peu maîtriser Internet. Si vous maîtrisez Internet, vous avez un ordinateur, vous avez Internet à la maison. C'est tout bénef. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous montrer comment vous allez chercher d'abord votre appartement. 1, 2, comment vous allez faire vos courses en ligne. Donc, voilà, l'épicerie en ligne. 2, et puis 3, tout ce qui est littéris. Donc, tout ce qui est linge de maison. Je vais vous montrer, par exemple, je fais mes courses de linge de maison et même pour la décoration de la maison. Et puis, dans un dernier truc, je peux vous montrer un peu... Vous pouvez prendre certains accessoires. On aura 4 sites Internet. J'ai 4 sites Internet à vous présenter. On y va. Je partage mon écran avec vous. L'heure du tuto commence. On y va. Ceux qui vont quitter de l'Afrique, déjà, pour chercher un appartement, vous allez aller sur kijiji.ca. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description. Donc, quand vous allez aller à Kijiji, en fonction de votre province, vous allez venir là. Pardon. Vous allez venir là et puis vous allez créer le nom de votre province. Par exemple, on va prendre l'Alberta. L'Alberta. Et puis, on va faire entrer. On va faire entrer. Et puis, on va venir là. Une fois que vous avez fait entrer, vous dites, par exemple, de two-bedroom apartment. Parce que du côté de l'Alberta, on va plus parler... On va plus parler l'Alberta. Donc, vous allez chercher en anglais. Et puis, quand vous cherchez en anglais, vous voyez, two-bedroom plus den. Den, c'est souvent comme un petit espace, une petite chambre des fois, qui sert de kajibi, quoi. Donc, là, c'est 1 600. C'est un peu cher. Du côté de Edmonton, vous allez trouver les two-bedroom, donc, des appartements de chambre. Vous pouvez trouver ça facilement à 1 000 dollars. Même moins cher qu'au Québec. Facilement à 1 000 dollars. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble un appartement de chambre. Et je dis encore 1 600 dollars du côté de l'Alberta. C'est cher. Parce que c'est... Je me dis, c'est un peu luxueux, quoi. Et comme c'est un peu luxueux, bien sûr, ça va avec... Il y a des gens qui peuvent facilement payer ça, ici au Canada. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressent. Vous allez se kijer. Vous allez d'abord parcourir. Parcourir, voilà, la cuisine, c'est beau, c'est propre. Voilà un peu le salon, cuisine américaine. Voilà une chambre, voilà le salon. Ça, c'est la salle, la petite salle d'eau. Et ainsi de suite. Ça, c'est un peu l'extérieur. Vous voyez le gazon, le jardin. Voilà, c'est propre. Sincèrement, je vous dis, c'est propre. Mais avant ça, il faut que vous vous créez un compte sur Kijiji. Vous vous créez un compte. Et une fois que vous créez le compte, vous pourriez écrire, contacter la personne qui a mis cette annonce pour dire, voilà, papa, papa, l'annonce m'intéresse. Est-ce que c'est disponible? Quand est-ce que je peux passer? Donc, vous allez lire. Voici l'adresse exactement de cet appartement-là. Vous pouvez aller voir sur la map. Donc, c'est 3500 James Mouat Trade. Et puis, voilà, ils vous expliquent un peu qu'est-ce qui est inclus. Ils disent que le chauffage, l'eau sont inclus. Très important, très important. Lorsque vous cherchez un appartement au Canada, enfin, quelle que soit la province, arrangez-vous à ce que le chauffage soit inclus. Si le chauffage n'est pas inclus, on ne va pas vous dire. Parce que le chauffage, ça coûte très, très cher. Par contre, hydro, 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 généralement, c'est l'électricité. Nous, quand on venait d'arriver, on croyait que l'hydro, c'était l'eau. Parce que c'est comme l'eau, quoi. Mais ici, quand nous disons hydro, ou bien hydro, ça veut dire que c'est la facture d'électricité. Et puis, vous avez, nous parlons ici de biais carré, squelette, 812. Est-ce que c'est un appartement meublé ? Non. Qu'est-ce qui est inclus ? Ils vous disent que, voilà, tout ce qui est pour laver la vaisselle, le frigo, et pour laver, voilà, tout ça pour la lessive, la vaisselle, tout est inclus. Est-ce que le parking est inclus ? Non. Quand est-ce que vous devriez aménager le premier décembre ? Donc, ça, c'était le premier site, kiji.ca. C'est là où vous pouvez chercher l'appartement. Maintenant, où est-ce que vous pouvez faire votre épicerie en ligne ? Moi, j'aime bien faire mes épiceries en ligne. Moi, généralement, je vais chez Walmart. Walmart, vraiment, sincèrement, le prix. Vous avez souvent des petits promos là-bas. C'est vraiment bien si vous ne pouvez pas sortir. Parce que je sais qu'il y aura des personnes avec des enfants très jeunes. Peut-être que vous n'avez pas assez le temps pour sortir, et ainsi de suite. Bon. Au Canada, nos sites sont, nous sommes bilingues. OK ? Surtout nos sites Internet. Certains sont bilingues. Vous allez, voilà, vous allez cliquer là, en anglais, vous allez choisir la version en français. Donc, nous, on va choisir français. Parce que la majorité de ceux qui me suivent sont des francophones. Donc, nous, on va choisir français. Ici, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, des appareils ménagers. On va vous livrer à la maison. Donc, maintenant, c'est vraiment Noël. C'est Noël, c'est Noël. Donc, vous voyez, c'est plus des objets de Noël. Qu'est-ce que je commande généralement ici ? Je vais, par exemple, commander du haricot. Je vais écrire haricot. Après, vous commandez du riz. Vous pouvez aussi commander des bananes plantains. Vous commandez tout ce que vous voulez, les fruits, les légumes. Et puis, vous allez un peu surfer. Moi, c'est en sac que j'achète, quoi. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme ça. Blah, 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 voilà. Par exemple, j'ai haricot noir. Je vais dire ajouter. Je clique juste ajouter. Et puis, ça va aller dans mon panier. Et puis, je vais prendre, voilà. Vous avez différents types de... On a du alcool, 8 kilos, et ainsi de suite. Donc, je vais juste prendre un peu ça. C'est juste pour vous montrer, quoi. Je prends du haricot blanc. Je prends du haricot rouge, noir, rouge, et ainsi de suite. Et puis, maintenant, prochain achat, voilà. Je vais prendre du haricot vert. Je vais faire haricot vert. Alors, la quantité. Moi, j'aime prendre beaucoup de ça. C'est des haricots vert de 500 grammes. Dans le sachet, c'est 500 grammes. Je vais dire que je veux, je veux, voilà, 10 sachets. Et puis, on va ajouter. On va cliquer sur, voilà. J'ai dit, j'ai commandé 10 sachets. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Je vais, par exemple, commander du riz. Je vais dire riz basmati. Et en passant, prenez souvent des riz qui n'ont pas trop de sucre, qui n'ont pas trop d'amidon. Donc, le riz basmati, c'est bien parce qu'ici, nous, on a un sérieux problème de sucre. Il y a un peu de sucre partout. Donc, là, je vais, par exemple, dire je veux du riz basmati tilda. Je prends le sac de 10 livres. 10 livres, c'est 4 kilos et demi. Donc, je vais prendre le sac de 10 livres. Je vais dire ajouter. Et puis, je vais dire je veux 300. Donc, voilà. J'ai fait mes courses. Et qu'est-ce qui manque? Je vais dire plantain. Voilà. Je vais dire plantain. Et voilà, vous avez du plantain. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est 91 sous la livre. Donc, nous, on dit, on parle de livres. Un livre, c'est 450 grammes. Je vais dire, par exemple, que je veux, voilà, je ne sais pas s'ils vont me faire ça en grammes. Vendu. Ah, voilà. Ils disent que c'est vendu individuellement. Donc, je vais dire que, voilà, je veux, je vais écrire, hein. Je vais dire que je veux 25 plantains. Bon. Le maximum, apparemment, serait de 16. Donc, voilà. Le maximum serait de 16. Voilà. Le maximum de plantain, voilà, serait de 20. Donc, je prends 20 plantains. Puis, je vais acheter des bananes. Ils disent que c'est individuel. Donc, je vais prendre 10 bananes. Ça, c'est des bananes sur lui. Tac, tac, tac. Donc, là, j'ai pris 10 bananes. Vous avez également les bananes Manzan. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est des bonnes bananes. C'est des petites bananes. Vous avez également les plantains sucrés déjà frits. Et ainsi de suite. Vous avez également les bananes Tostone. Donc, c'est les bananes frappées, là. Vous avez un peu de tout. Vous faites vos achats en ligne. Et alors, donc, là, j'ai fini mes achats. Sur le Walmart, je viens juste là. Et puis, je clique sur mon panier. Vous voyez, là, la souris à ce niveau sur mon panier. Et je vérifie toutes mes courses. Tac, tac, tac. Je vérifie. Oui, c'est parfait. Et puis, il me propose des avocats. J'ai un paquet de 5 avocats. Oui, j'en veux. Voilà. Fraises. Je dis, je vais prendre 2. Voilà. Et le montant de mes courses, ça fait 100 dollars. Donc, ces courses, par exemple, là. Ces courses, par exemple, c'est des courses, par exemple, pour 4 personnes. Pendant une semaine, fois 10 jours. Une semaine, fois 10 jours. Donc, là, c'est pour 4 personnes. Et je vais faire la cuisine. Donc, j'ai déjà tout. Ah, j'ai oublié de l'huile. Donc, je vais mettre la huile. Ça dépend, si vous voulez, de l'huile d'olive. Donc, je vais mettre de l'huile. J'ai aussi oublié les tomates. Mais bon, ça, je veux juste vous montrer des exemples. Donc, voilà. Vous avez de l'huile. Vous avez l'huile de canola. Vous avez l'huile végétale. Et blablabla. Et ainsi de suite. Tout un ensemble de choses. Alors, on va descendre. On va descendre. Donc, je vais dire que je prends cette huile-là. Je prends 100 litres. Une bouteille de 5 litres. Ici, on ne vend pas l'huile de palme. Dans l'huile de palme, nous achetons ça dans les shops. On achète ça dans les afro-shops, dans les magasins africains. OK. Donc, voilà. J'ai pris mon huile. Voilà. Je reviens dans mon panier. Voici mon panier, là. Vous voyez 50 à 125 dollars. Et comme je vous le disais tantôt, quand vous achetez de la note-jupe brut comme ça, il n'y a pas de taxe là-dessus. Je vais faire un exemple avec vous. Je vais mettre une jupe pour que vous voyez comment je serai taxée parce que je suis à mon carré. Donc, vous allez voir comment je serai taxée. Voilà. Je vais par exemple mettre une jupe. Comme ça, je vais prendre celle-ci, la rouge. Et en passant à Walmart, quand même, si vous achetez mieux mes habits, ça revient. Ce n'est pas de qualité excellente, mais c'est bon prix. La qualité n'est pas excellente, c'est bon prix. Donc, je vais prendre la taille M. Et puis, je vais ajouter au panier. Et puis, je vais vous montrer comment ils vont mettre les taxes. Par contre, sur la nourriture, vous voyez la nourriture non préparée là. Il n'y a pas de taxe. Là, blablabla. Donc, vous allez voir. Voilà. Là, ils m'ont dit, parce que j'ai déjà mis mon adresse, ils me disent que j'ai payé des taxes de 13 % TVH. Donc, pour la jupe de 35 $ et des poussières, je crois que la jupe, c'est combien, c'est 35 $, n'est-ce pas ? Et des poussières, voilà, 35 $, 17, je paie des taxes sur cette jupe de 4,57 $. La jupe va me revenir comme à 41 $ à la fin. Et puis, maintenant, ils vont nous dire, passez au paiement. Ah oui, j'ai oublié que ça arrive, j'ai oublié le papier hygiénique. Ça, c'est ce qui est bien dans ces logiciels-ci. C'est qu'on essaye, on connaît un peu vos habitudes. Et à la longue, si on se rend compte que vous avez oublié quelque chose, on va vous le rappeler. Donc, j'ai oublié les papiers hygiéniques. Donc, je vais mettre un papier hygiénique. J'ai oublié les papiers essuie-tout. Donc, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié tout ça là pour laver les... J'ai tout oublié en fait. Pour la vaisselle, j'avais oublié. Et puis, maintenant, donc en gros, voilà comment votre argent part. Là, maintenant, c'est pour la lessive. Et bam, j'ajoute. Ils me disent même qu'ils m'ont fait une réduction de 2,50 $. Donc, bon, j'espère que j'ai tout maintenant. Voilà un peu mon panier de courses. Donc, pour une famille de 4 personnes, nous sommes assez économes. Voilà, j'ai encore oublié les condiments. J'ai oublié les fruits. Et continuez à proposer. Voilà, j'ai oublié les fruits. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai oublié quoi ? Le poivron. Même la tomate, j'ai oublié. Voilà. Voilà, donc je vais prendre la tomate. J'ai oublié la farine. Vous devez prendre la farine. On va faire souvent des petits beignets. J'ai oublié les ananas. Ah, j'ai oublié les fruits. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, alors, voilà notre panier de courses à la fin. OK. Donc, ça, c'est notre panier de courses. Ça, c'est notre panier de courses pour quelque chose comme une semaine. Sachant qu'on oublie toujours quelque chose. Alors, nous allons passer au paiement. Et pour le paiement, il va falloir que vous ayez une carte de crédit ou bien vous allez directement au magasin d'or. Donc, on a fini. Alors, là, vers la fin, si vous avez votre carte de crédit, vous allez juste vous connecter à votre compte. Et puis, vous allez commencer tout naturellement et normalement vos achats. Là, je n'ai pas terminé. Donc, là, nous avons fini pour l'épicerie. On a d'abord fait la recherche de notre appartement. Maintenant, on fait nos achats d'épicerie. Et puis, je vais aller dans les linges de maison. Donc, moi, pour tout ce qui est l'étherie, le lit et ainsi de suite. Parce que dormir, c'est un beau lit dans de beaux draps. C'est mieux. OK. C'est toujours mieux. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, là, moi, je fais toujours mes courses depuis que je suis au Québec. C'est une entreprise québécoise. Depuis que je suis au Québec, je fais mes courses en personne ou en ligne chez Lime & Chest. Parce que vraiment, tout est bien là-bas. Donc, là, dans la Bélinge et encore, voilà, on va mettre notre site en français. Je vais venir cliquer là. On va le mettre en français. C'est donc nous allons prendre. Alors, donc, dormir vraiment dans de beaux draps, c'est mieux. Comme je disais tantôt. Privilégiez tout ce qui est coton ou si vous avez vraiment vos moyens, allez vers la soie. La soie, c'est trop beau. Mais en attendant, si vous n'avez pas assez de moyens, prenez du coton. Si vous prenez tout ce qui est polyester, surtout pour dormir, je ne sais pas, c'est pas très, très drôle. Si vous avez surtout des problèmes de sommeil, évitez un peu tout ce qui est polyester. Donc, on a ce pop-pop-là que je dois enlever. Donc, voilà, vous avez par exemple les draps. Vous avez les oreillers. Et j'aime vraiment les oreillers. C'est confortable. Vous avez les couettes de lit. Et puis, vous avez les housses de couettes. Je sais, beaucoup de personnes, nous, quand on vient d'Afrique, des fois, on ne connaît pas. Donc, quand vous achetez votre lit, déjà au Canada, nous avons différentes dimensions. On a les plus grands lits qu'on appelle les lits king, donc rois. On a moins grands mais grands qu'on appelle les lits queen. On amène ensuite les lits une place, quoi. On appelle ça tantôt les lits jumeaux, et ainsi de suite. Je dirais, si vous êtes une famille qui aimait des fois, comme rester au lit un peu avec vos enfants, prenez un lit king. Si papa et maman disent, non, notre chambre, c'est notre chambre, notre lit, c'est notre lit. Les enfants peuvent se débrouiller à l'ailleurs. Si vous n'avez pas trop de problèmes d'espace, mais vous aurez quand même de l'espace, prenez un lit king. Maintenant, si vous voulez un grand lit dont monsieur est loin là-bas, madame est loin de l'autre côté, vous pouvez prendre le king. Donc, sinon, moi, je préfère le king. Mais j'ai vu que beaucoup de familles qui traînent au lit avec leurs enfants, prenaient le king. Après, vous avez les lits une place pour chaque enfant, quoi. Si vous aménagez la chambre des enfants, vous pouvez prendre les lits une place. Bon, d'autres préfèrent pour les enfants prendre des lits king, des lits queen, pardon. Donc, on va aller. Donc, pour le lit, maintenant, pour ce couvri, parce qu'il fait froid au Canada, vous avez besoin de couettes. Donc, les couettes, c'est comme une sorte de drame, mais très gros pour se couvrir. Et pour cette couette-là, ces couettes de lit, vous avez besoin encore de couvrir ces couettes. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de housses de couettes. Alors, les couvertures. Mais pour ces grosses couvertures-là, vous devez encore chercher des housses. Et quand vous allez chercher les couettes, et ensuite, vous allez chercher des housses de couettes. Je sais, il y a d'autres personnes qui se couvrent juste à la couette. Mais moi, pour des problèmes d'hygiène, je préfère que mes couettes aient des housses. Ainsi, toutes les semaines, je peux enlever la housse, laver et remettre une autre housse pour la couette. Et d'autres vont me demander, c'est quelle dimension de couette que je vais acheter. Quand vous achetez, vous allez toujours voir, on va vous proposer des dimensions. Si vous avez un lit king, vous prenez la housse dimension king. Si vous avez un lit queen, vous prenez la housse dimension queen. Dernier site que je vais vous montrer, pour les amoureux de la technologie, c'est Amazon. Donc, vous voulez peut-être changer de chargeur, de téléphone, et ainsi de suite, vous allez aller à amazon.ca. Et si vous voulez chercher des lits, également, dont les concurrents, par exemple, de Lion & Chess et WF1. Je vais tout mettre, tout, tout, tout mettre dans la barre de description, dont j'ai parlé du site Kijiji, pour chercher votre appartement. Deuxième site, vous avez Walmart pour faire votre épicerie. Troisième, c'est Lion & Chess, pour acheter tout ce qui est le tri. Et vous avez également Amazon pour toutes les technologies. Et WF1, qui sont les concurrents de Amazon. Quelque part, non ? De Lion & Chess, surtout. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye, bye.